Et bien salut à toutes et à tous c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être la vidéo dans laquelle je vais vous présenter les cubes que j'ai eu à mon anniversaire parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps donc c'est à dire bon pour moi c'est hier là où je tourne la vidéo mais donc c'était le samedi 11 novembre donc voilà donc j'ai eu pas beaucoup de cubes mais enfin j'en ai eu deux et un timer comme vous pouvez le voir donc je vais commencer par les cubes donc le premier c'est le cube de la que Gantz a fait avec Rubix vous voyez donc le Rubix Speed et franchement je dois dire que je suis vraiment hyper impressionnée par ce cube en fait il va super bien genre vraiment on ne pourrait pas imaginer que c'est Rubix en fait à part déjà les tailles qui sont un peu caractéristiques de Rubix sinon on ne pourrait vraiment pas imaginer que c'est cette marque qui va vraiment super bien donc voilà super impressionnée par ce cube et en plus il n'est pas super cher par rapport à ce que j'imaginais ensuite c'est le ready cube de Moyu alors je l'ai déjà résolu plusieurs fois j'ai réussi sans regarder de solution donc en fait c'est un cube regardez il n'y a que les coins qui tournent ça faisait un moment qu'il était sorti mais je ne l'avais pas je ne l'avais pas commandé au début je ne voulais pas trop le commander et en fait je me suis dit tiens pourquoi pas parce qu'à la base je n'aime pas trop les cubes un peu pas officiels mais celui-là ça va mais il n'est pas du tout dur à faire en fait maintenant à faire vite je ne sais pas je n'ai pas essayé de le faire très vite mais en sortant de la boîte comme ça sans solution j'ai réussi à le faire 2-3 fois donc j'ai un peu compris comment il marchait mais il n'est pas très dur à faire il est beau enfin déjà ouais il est très beau et en plus il va bien et le meilleur pour la fin donc déjà vous pouvez voir la marque Speedstacks je peux même mettre mon nom dessus c'est bien ça pour les compétitions je trouve et donc dedans il y a déjà il y a encore les papiers bon on voit d'où je l'ai commandé donc voilà c'est sur mon site d'habitude il n'y avait pas donc voilà c'est le timer G4 de chez Speedstacks donc il va franchement je l'ai essayé enfin il est super un timer ça ne peut pas bien aller mais franchement lui les trucs pour les mains sont ultra sensibles parce que moi mon autre timer c'était celui-là mon vieux Luxine limite fallait que je tape dessus pour qu'il s'arrête et là lui il est vraiment super et avec je me suis permis de prendre mes tapis alors c'est pas le tapis que vous voyez habituellement je pense les autres ils ont pris le grand grand tapis multicolore en fait mais c'est parce que le grand tapis à la base c'est pour le Speedstacking pour ça d'ailleurs qu'il est large et celui-là c'est pour le cube donc moi j'ai pris celui-là exprès pour le cube surtout qu'un large j'en ai déjà un un Yuxin donc je vais vous l'installer vite fait au-dessus de l'autre tapis voilà donc c'est comme ça vous voyez il n'est pas ce qui est bien c'est super bien même si il n'est pas très grand vous voyez par exemple si je prends le cube là vous voyez il n'est pas super grand donc c'est moins chiant qu'un tapis qui prend 3 mètres de large donc voilà donc vous voyez il est vraiment il est super bien quoi je peux sauvegarder je peux sauvegarder 3 temps dessus vous voyez là comme ça on les voit 1, 2, 3 donc voilà donc j'ai déjà essayé et tout il est super bien moi je l'adore et regarde c'est super haut j'ai essayé dans pas longtemps de me faire un petit bureau spécial cube genre à Noël je vous dirai quoi donc voilà donc c'est un peu tout c'est tout ce que j'ai eu en cube pour mon anniversaire je ne sais pas non plus commenter que des cubes donc vous voyez bien en plus c'est WCA vous voyez ici là vous voyez bien c'est écrit en fait competitive cubing donc ça veut bien dire que c'est un truc exprès pour le cube alors que les autres souvent c'est pour le speed stacking en fait donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu mais en tout cas je suis super contente de mes cubes et tout que j'ai eu je vous ferai une petite review sur le timer ou sur sur le cube sur les cubes que j'ai eu et tout en tout cas je vous souhaite une super bonne journée et à plus je vous souhaite une super bonne journée je vous souhaite une super bonne journée